En exploitant le téléphone de ***, on a trouvé des cartes bancaires en photo, plusieurs, des noms qui ressortent déjà en procédure. Et chose intéressante, des noms qui ne sortent pas encore en procédure. Donc on va se charger par la suite de prendre contact avec ces gens-là quant à savoir pourquoi la photo de leur carte bancaire se trouve dans le téléphone de ***. Thomas est impatient de voir comment Catherine et Lucie vont réagir aujourd'hui. C'est un peu comme un combat de boxeur, elles sont sonnées, mais elles encaissent les coups. Tant que j'apporte pas d'éléments devant elles, elles se contenteront de me dire non, il faut, il faut que je leur prouve par A plus B qu'elles soient impliquées. Une fois de plus, les deux jeunes femmes vont être entendues en parallèle dans deux pièces séparées. Une technique qui permet aux policiers de confronter rapidement les versions des faits et d'en pointer les divergences. Allez go ! A peine arrivé dans la salle d'audition, Thomas rentre dans le vif du sujet. Est-ce que c'est ton téléphone pour Thomas ? Oui. Est-ce que la carte signe qui se trouve dans le téléphone t'appartient ? Oui. Contrairement à hier, Catherine semble coopérative. Après avoir dormi en cellule, cette jeune femme d'une vingtaine d'années, sans antécédent judiciaire, semble avoir pris conscience qu'elle risquait de passer par la case prison. Alors elle va complètement changer de stratégie, quitte à accuser son amie Lucie. Il y a une photo de carte bancaire. Tu vois, tac. Ouais, c'est de l'envoyer. C'est de l'envoyer, c'est ça ? Selon Catherine, c'est Lucie qui lui aurait envoyé par SMS la photo de cette carte bleue pour lui demander un petit service. Ça provient d'où, ça ? Au détour d'une question, Thomas comprend que toute cette escroquerie aurait en fait débuté par hasard, à cause d'une carte bleue perdue dans un bar. Mais l'enquêteur aimerait maintenant que Catherine s'explique sur les autres photos de cartes bleues trouvées dans son téléphone, dont certaines appartiendraient aux personnes âgées victimes des escroqueries. Tu as utilisé ce numéro de carte bancaire ? Non. Pourquoi ? Ça ne marche pas. Je ne sais pas si j'ai essayé, je ne sais plus. Ouais, parce que c'est pas pareil. Entre je ne les ai pas utilisées et ça ne marchait pas, il y a un monde. Ça ne marchait pas, ça veut dire que je les ai utilisées, mais ça n'a pas marché. J'ai essayé, ouais, j'ai essayé de l'utiliser, mais ça ne marche pas. D'accord, ok. A demi-mot, la suspecte vient de reconnaître qu'elle avait tenté de se servir des numéros de carte bleue sans succès. Thomas commence sérieusement à se demander si Catherine joue bien franc jeu avec lui. Peut-être que la réponse va venir de l'étage au-dessus. Dans le bureau du commandant fonctionnel, Lucie est elle aussi entendue par les policiers. Comment ça a commencé cette idée de... Qui est-ce qui a commencé à avoir l'idée d'aller chez des personnes comme ça ? La voleuse présumée ne semble toujours pas disposée à parler. Probablement pour se protéger. Elle, mais aussi son amie. Une loyauté qui ne va peut-être pas résister longtemps face aux révélations surprenantes que ça prête à faire Christian. Petite question. Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle... Non, je connais pas. Pourquoi vous me dites... Je sais pas. Parce que sur les achats, notamment les deux lisseurs ont été opérés en mettant un nom d'emprunt qui est... C'est un nom bidonné. J'appelle... Bah oui, justement. C'est pour ça qu'on me pose la question. Lucie vient d'apprendre par les policiers que son amie Catherine aurait effectué des achats frauduleux sur Internet en se servant d'un nom et d'un prénom très proche du sien. La jeune femme semble de plus en plus nerveuse et a du mal à cacher sa colère. Montrez-moi comment le prenez. La voleuse présumée commence à se demander ce que Catherine a bien pu faire ou raconter dans son dos. Après plusieurs heures de garde à vue, la carapace de la jeune femme finit enfin par se fendre. Tout ce qui est achats sur Internet, je fais pas d'achats sur Internet, ça m'intéresse pas. Moi, je partais dans l'outil d'avoir le code et la carte pour en faire un retrait. Christian et son collègue Arnaud vont apprendre de la bouche de Lucie que sur chaque retrait, les deux amis étaient censés se partager l'argent à parts égales. Enfin, ça, c'est ce que croyait la suspecte jusqu'à présent. Alors, chez une dame, le 2 avril, deux femmes se présentent au nom de la société. La brune manipule le téléphone de la victime et demande la carte bleue et le code bancaire. La brune quitte le domicile avec la carte bleue. Là, il y a une utilisation massive, puisque à partir de 12 heures, elle est utilisée pour 600 euros, 650 euros, 260 euros, 270 euros 45, 147 euros 52, 30 euros, 10 euros 50 euros. Donc, le total, 2017 euros, le jour-là. Qu'est-ce qu'elle t'a donné ce jour-là, sur ce pognon-là ? Je pense qu'elle s'est fait du gros sur toi. Je veux rien prendre pour elle. J'ai fait des rentrées, mais c'est pas moi qui a fait tout ça. Mais nous, on est là pour te défendre. Je m'en bats les coups, vous allez la ramener, elle passe elle à côté de moi et sur la tête de ma mère que je vais la jeter dans vous. Et pourquoi tu te fâches avec nous ? Parce qu'elle fait des trucs derrière mon dos, mais je suis pas... Tu vas te fâches avec elle, tu vas te fâches avec elle, mais pas avec nous. Un étage plus bas, Catherine est loin de se douter de l'orage qui se prépare au-dessus de sa tête. Depuis plus d'une heure, la complice présumée de Lucie continue de jouer avec les nerfs de Thomas, le gardien de la paix qu'il auditionne. T'as fait ça combien de fois ? On est à 20 victimes. L'enquêteur commence à perdre patience, alors il va changer de registre et jouer sur la corde sensible pour faire craquer la suspecte. T'as foutu des gens dans la merde parce qu'ils vont même pas être remboursés par leur carte, par leur banque. Ils ont travaillé toute leur vie, ces gens-là, pour 800 euros de retraite, pour que dalle. Y'en a qui ont 2000 euros de découvert. Tout ça pour acheter quoi ? Des pompes pour faire la belle, des habits pour faire la belle, un lisseur pour faire la belle. Mais toi juste t'as la place, t'as une maman. Imagine deux gonzesses qui débarquent chez ta mère et qui lui font un truc comme ça. Catherine fond en larmes. Malgré tout son aplomb, les mots de l'enquêteur ont fini par la toucher. La voleuse présumée est enfin prête à se confesser. Qu'est-ce que tu souhaites changer par rapport à ce que t'as déclaré hier ? Un petit grand du tout. Vas-y, j'explique-toi. Je t'ai posé une question. Hier, ces deux personnes ont reçu la visite de deux jeunes femmes, une grande brune et une petite blonde. Vous-même, étiez-vous ces deux personnes ? Tu m'as répondu non, pas du tout. Mais en fait, c'est oui. D'accord. Donc tu t'es présenté chez Jean. Pourquoi faire ? On est rentré chez eux, on a discuté avec eux, ils nous ont rajouté à manger, à boire un verre. Et en même temps, en fait, on lui a dérobé les numéros de CD. Ce jour-là, est-ce que t'as commis des faits similaires ? Parce que... Oui, c'est mieux ce que je pensais. A force de persévérance, Thomas a enfin obtenu des aveux partiels de la part de Catherine, l'une des deux voleuses présumées. Une petite victoire pour le policier, car jusqu'à présent, la suspecte avait fait preuve de détermination. Une signature et cette audition riche en rebondissements prend fin. La jeune femme est reconduite en cellule, car sa garde à vue est loin d'être terminée. A ce stade de l'enquête, de nombreuses zones d'ombre subsistent encore dans le récit des deux amis. Je pense que ce qui est important, c'est de déterminer la part de responsabilité de chacune d'entre elles, qui était sous l'influence de qui, ou tout simplement, peut-être qu'il n'y avait pas d'influence, peut-être qu'elles étaient effectivement sur le même niveau de responsabilité. Christian aimerait surtout comprendre comment ces deux femmes en seraient arrivées à voler des retraités pour satisfaire leurs besoins en vêtements et produits de beauté. L'ultime audition aura donc lieu en présence des deux protagonistes présumés de l'affaire. Comment Catherine réagira-t-elle quand elle apprendra que Lucie est au courant de ses petites combines ? La confrontation s'annonce électrique. Le jour se lève sur le commissariat de Roubaix. Pour les policiers de la brigade de répression des atteintes aux personnes, une nouvelle journée commence, sans doute décisive. On va faire un petit point peut-être ce matin sur la confrontation que tu vas mener. Pendant plus de deux mois, ils ont traqué un duo de femmes qui auraient dérobé les numéros de cartes bancaires d'une vingtaine de personnes âgées pour un préjudice total estimé à 10 000 euros. Je crois que ce qui va être intéressant, c'est de voir la vraie révélation de personnalité de chacune d'entre elles et qui est la meneuse. Qui est la tête. Oui, ça risque d'être assez intéressant. Au-delà des aboiements individuels, qui va avoir le suivi sur l'autre ? Effectivement. Les policiers comptent aussi demander aux deux amis de s'expliquer sur toute une série de coïncidences troublantes. Tout d'abord, à chaque fois que les cartes bancaires volées auraient été utilisées, les suspects auraient toujours été présentes sur les lieux. Quant aux achats frauduleux passés sur Internet, la plupart auraient été exécutés depuis le domicile de Catherine. Enfin, les policiers ont trouvé dans la voiture des deux femmes une dizaine de contrats de fourniture d'énergie dont certains appartiendraient aux victimes des vols. Après une deuxième nuit passée en cellules, Catherine et Lucie entament ce matin leur 46e heure de garde à vue. Cela fait deux jours que les deux amis ne se sont pas parlé, mais les enquêteurs vont leur donner l'occasion de s'expliquer. Cette confrontation vise à obtenir l'explication à certaines déclarations qui sont divergentes. Ce que je vous demande, c'est à ce que ça se passe dans la courtoisie. Ça sert à rien de vous insulter, ça sert à rien de vous écharper. Pour s'assurer qu'il a bien l'attention des deux jeunes femmes, Thomas ouvre l'audition par une pièce à conviction de choix. Une mention manuscrite annotée sur un des contrats de fourniture d'énergie retrouvés à l'intérieur du véhicule des suspectes. Il y a une inscription au stylo bleu, d'accord ? Il y a écrit, il nous la faut, je vais lui, je vais lui dire de chercher un truc dans l'armoire, comme ça, je lui vole. C'est la même si mon écriture. Donc oui, c'est mon écriture. D'emblée, Catherine reconnaît être l'auteur de la phrase trouvée sur le contrat. L'audition commence donc sous les meilleurs auspices pour les enquêteurs. Désormais, l'objectif de Christian est de déterminer avec exactitude le rôle de chacun dans cette affaire, qui comprend deux volets, des retraits illicites d'argent et des achats frauduleux sur Internet. Pourquoi c'était uniquement toi, pratiquement, qui agissais sur Internet ? Moi, je te trouvais le mot sur Internet. Mais c'était toujours à partir de ton ordinateur ? Non. Non, non, non. Non, pas tout le temps, tu voulais le faire chez moi toute seule et moi, je peux aussi faire chez moi toute seule. Selon Catherine, les achats effectués sur Internet auraient été passés par les deux amis. Une version qui contredit les propos rapportés par Lucie durant ses auditions précédentes. Il y a quand même un truc qui est embêtant. Toi, tu me dis tout le long de tes auditions qu'Internet, c'est pas ton truc. Là, en ta présence, elle dit qu'il y a des commandes, que c'est pas elle qui les a faites et que vous en avez fait beaucoup ensemble. Ok, je vais t'arrêter tout de suite. T'es non, une commande, oui. On va pouvoir les confirmer. C'était la commande avec le sac. Certes, j'ai essayé à 2-3 reprises de passer des commandes. Une fois que j'ai vu que les commandes ne passaient pas, c'était pas mon truc. Lucie aurait donc bien tenté de faire des achats sur le net, contrairement à ce qu'elle a toujours déclaré. Les enquêteurs sont désormais persuadés que la jeune femme tente de minimiser son rôle. Alors, pour essayer de découvrir qui était la tête pensante du duo, les policiers vont attiser les braises entre les deux femmes. À la base, on est bien d'accord, vous faites, c'est kiff-kiff. Sur les 1 500 euros, elle déclare n'avoir reçu que 150 euros. Qu'est-ce que t'as déclaré là-dessus ? En gros, elle... Non, elle a perdu 150 euros, je t'avais donné 250. Tu m'as donné 150 euros du coup. Non, tu me souviens pas du... Je t'ai déjà dit, je t'ai expliqué. Non, non, je t'ai pas le moins pour que j'ai... Je t'ai expliqué que t'allais pas être d'accord avec ce qu'elle dit. La cinéma que je viens de voir, ça va pas durer longtemps. Sinon, c'est terminé. Ça roule ? En gros, ce qu'on veut savoir, c'est, est-ce que tu as dissimulé des retraits à... Les retraits que tu as faits, que tu n'aurais pas partagé. Ouais. D'accord. La tentative de Christian pour découvrir la meneuse de la bande n'a pas vraiment fonctionné. Alors, il va tenter une autre approche avec les 2 jeunes femmes, en les amenant progressivement à se révéler. Est-ce que vous avez dans votre stratégie un coeur de cible de clients particuliers ? Est-ce que vous ciblez ? Et c'est quand même assez étonnant, cette coïncidence, où on tombe que sur des personnes âgées. Tiens, une question toute bête. Est-ce que vous seriez plus chez moi frappé ? Est-ce que vous auriez essayé de me voler ma carte bleue ? Je suis quand même âgé, quand même. Non. D'accord. Donc moi, je m'interroge. Pourquoi toutes ces victimes ont le même profil ? C'est plus facile ? Sans s'en rendre compte, Catherine avoue aux policiers qu'elle et son amie auraient volontairement choisi de s'en prendre à des personnes âgées. Une circonstance aggravante que Lucie va essayer d'atténuer. Une fois que je tombais sur une personne comme cette dame, ou ce monsieur, ou ce monsieur, ou j'étais pas violente, certes, je leur ai menti, mais moi, je partais dans l'optique où ces personnes-là étaient remboursées. Et remboursées par qui, d'après Coq ? Par les banques, il y a des assurances. Par contre, en aucun cas, on s'est attaqué à un compte en banque où la personne n'avait pas plus de 800 euros dans son compte. C'est moi-même, et c'est pas... C'est moi-même qui accédais à tous les relevés de compte de toutes ces personnes-là. Donc t'es en train de nous dire que c'était toi qui avais la maîtrise de désigner qui vous plumiez comme compte et qui vous plumiez pas ? On travaillait en binôme. Moi, j'étais le cerveau et elle, c'était les jambes. Après 48 heures de garde à vue, Christian a enfin obtenu ce qu'il voulait. Découvrir le cerveau du duo. Si les tâches semblaient équitablement réparties entre les deux femmes, selon toute vraisemblance, c'est Lucie qui aurait choisi les proies à plumer. Un comportement inacceptable pour le commandant fonctionnel. C'est pas le vol, je m'en vais, c'est terminé, je passe à autre chose. Et la victime, elle passe à autre chose parce qu'elle s'est fait rembourser. Ces personnes-là, au même titre que celles qui sont cambriolées, que celles qui se font arracher des téléphones portables dans la rouille, ce sont des victimes. Des gens qui, toute leur vie, seront traumatisés. Vous êtes rentrés dans leur intimité, vous êtes allés dans le domicile, vous avez fait le tour du domicile, vous êtes rentrés dans des armoires, vous avez pris des cartes bleues. Toute leur vie, ces gens-là auront l'impression d'avoir été violentés. Et quand tu me dis qu'on n'a pas usé de violence, mais si, je suis désolé, c'est de la violence. Vous, vous le ressentez pas comme ça parce que vous avez 25 ans. Ces personnes âgées, toute leur vie, auront l'impression d'avoir été violentées. L'audition s'achève sur un long silence. Là, on terminera là-dessus. Les 2 amis semblent avoir pris enfin conscience qu'elles étaient allées trop loin. Elles quittent le commissariat pour le palais de justice de Roubaix. Pour Chag et ses collègues, la mission est remplie. On a plus de 20 victimes de vols par ruse et environ 75 utilisations de moyenne taiement. Donc ouais, c'est une affaire à 100 faits, quasiment. Donc ouais, c'est une très très belle affaire. Donc on est assez soulagés et plus contents. Donc maintenant, on n'a plus qu'à se proposer un peu. Pour avoir volé et escroqué une vingtaine de personnes âgées, Lucie et Catherine ont écopé d'une peine de 2 ans de prison avec sursis, ainsi qu'une mise à l'épreuve. Les 2 amis devront aussi rembourser leurs victimes en payant 25 000 euros de dommages et intérêts. Merci.